Le PSG se fait recaler pour ce transfert à 101 euros. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé, sans ajouter plus, recevons les nouvelles. Le PSG est toujours à la recherche des plus grands talents européens, et même mondiaux. Dernièrement le club de la capitale était annoncé comme faisant partie des clubs intéressés par Florian Wirtz. Mais le joueur estimé à 100 M€ ne devrait pas bouger du Bayern Leverkusen, selon les dires de son père. Le PSG pourrait bien passer à l'action cet hiver. Le club de la capitale est tenté d'effectuer quelques retouches à son effectif, notamment au milieu de terrain, après les blessures de Warren Zahir Emery et de Fabian Ruiz. La défense pourrait aussi être renforcée. Florian Wirtz ne bougera pas de Leverkusen. Le mercato hivernal ouvre donc bientôt ses portes, mais le PSG anticipe aussi le mercato d'été. Le club de la capitale serait intéressé par une arrivée de l'international allemand Florian Wirtz. Un transfert très important, car le milieu offensif est évalué aux alentours des 100 M€. Mais à en croire les propos de son père à Sky Sport, il ne devrait pas bouger l'été prochain. Pour l'instant, tout est fait pour que Florian continue à jouer à l'Everkusen la saison prochaine. Wirtz flambe en Bundesliga. Le talent de Florian Wirtz épatte le championnat allemand depuis plusieurs saisons, mais il flambe particulièrement dernièrement. Le milieu offensif compte déjà 6 buts, et 10 passes décisives en 19 matchs toutes compétitions confondues. Il n'est pas la seule satisfaction du Bayern Leverkusen de Xavi Alonso, car des joueurs comme Victor Boniface ou Alejandro Grimaldo crèvent aussi l'écran. La formation allemande est pour le moment première de Bundesliga, devant le Bayern Munich. Le prochain transfert du PSG est relancé par cette annonce, le PSG tiendrait-il déjà sa première recrue du Mercato Hivernal ? Aux dernières nouvelles, le transfert de Gabriel Moscardo serait bien engagé. Le milieu de terrain de 18 ans pourrait débarquer du Brésil, du Corinthian, contre 25 M€. Mais voilà que les derniers propos du président de Moscardo viennent quelque peu relancer cette opération. Avec les blessures de Warren Zahir Emery et Fabian Ruiz, le PSG a plus que jamais besoin de recruter au milieu de terrain. Ça tombe bien, Gabriel Moscardo pourrait débarquer en provenance du Brésil. Aujourd'hui au Corinthian, le joueur de 18 ans est annoncé très proche d'un transfert au PSG. Mais encore faut-il parvenir à un accord avec le club basé à Sao Paulo. Je ne vends pas, dans une interview pour Radio Bandeirante, le président de Corinthian a annoncé la couleur pour le transfert de Gabriel Moscardo. Augusto Melo a alors été très clair, je ne vends pas. Il va encore mûrir pour que nous puissions le vendre trois ou quatre fois ce qu'il vaut. Nous devons recommencer à bien vendre sur le marché. Il vaut au moins 40 millions d'euros. Et alors qu'on évoque des montants entre 20 et 25 m euros pour Gabriel Moscardo, Augusto Melo table sur un transfert beaucoup plus élevé, j'ai été clair, j'ai plaisanté avec lui, je lui ai dit que je n'allais pas le vendre. Avec ce qu'il propose, je ne le vendrai jamais. Il vaut au moins 40 millions d'euros. Le PSG est prévenu. Cette recrue surprise signe au PSG, il est dégoûté. Lors du dernier mercato estival, Arnaud Tenat a quitté le FC Barcelone pour s'engager librement et gratuitement en faveur du PSG. Interrogé sur ce transfert, Aurélie Altimira a fait part de son immense déception. En effet, l'ancien formateur d'Arnaud Tenat aurait aimé le voir s'imposer en équipe première du Barça. Appréciez-vous la nouvelle ? Laissez votre like pour aider la chaîne. En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le FC Barcelone, Arnaud Tenat a fait ses valises et s'est envolé vers Paris. En effet, le gardien de 22 ans a signé librement et gratuitement en faveur du PSG. Un choix que regrette Aurélie Altimira Altimira voulait voir Tenat percer au FC Barcelone. Lors d'un entretien accordé à RMC Sport, Aurélie Altimira a reconnu qu'il aurait préféré voir Arnaud Tenat rester au FC Barcelone, et ce, pour qu'il s'impose en équipe première Blaugrana. C'est une déception pour vous de le voir jouer avec le maillot du PSG, et pas du FC Barcelone ? Bien sûr, le but des formateurs du Barça c'est que tous les jeunes que nous avons puissent percer en équipe première. Mais on sait que c'est difficile, que tous ne peuvent pas jouer, a confié l'ancien formateur d'Arnaud Tenat au Barça, avant d'en rajouter une couche. Arnaud avait le niveau pour rejoindre l'équipe première. Avec d'autres collègues, nous étions convaincus qu'Arnaud avait le niveau pour rejoindre l'équipe première. Malheureusement pour lui, dans les buts du Barça c'est Marc-André Ter Stegen. Donc il a pris sa décision. Au début, il pensait être numéro 2, mais il y a aussi Inaki Peña. « Mais je crois que n'importe où Arnaud jouera, il sera un grand footballeur pour de nombreuses années », a conclu Orly Altimira, ex-préparateur physique du FC Barcelone de Pep Guardiola et coordinateur de la formation de la Masia 2, 2014-2021. Le PSG lâche sa réponse pour ce transfert surprise. Alors que la CAN 2024 se déroulera du 13 janvier au 21 février prochain, le PSG va notamment devoir faire sans Ashraf Hakimi, qui sera avec le Maroc. Une absence qui va forcément avoir un impact sur le prochain mercato hivernal. Et voilà que cela bloquerait notamment Nordi Mukiele, pour qui la porte serait fermée pour un départ du PSG. A l'été 2022, le PSG dépensait près de 15 émeraux pour recruter Nordi Mukiele en provenance de l'Epsig. De retour en Ligue 1, l'ancien de Montpellier doit toutefois faire avec une rude concurrence, notamment celle d'Ashraf Hakimi. Le temps de jeu de Mukiele est ainsi faible au PSG. De quoi remettre en question son avenir à Paris ? Le Bayern Munich pense à Mukiele, touché par plusieurs blessures dans le secteur défensif, le Bayern Munich chercherait à faire venir du 109 en janvier. Une quête qui aurait amené les Bavarois vers le PSG. En effet, selon les informations de Bildt, le Bayern Munich penserait à Nordi Mukiele, considéré comme l'option idéale, d'autant plus qu'il connaît bien la Bundesliga, lui l'ancien de l'Epsig. C'est non pour le PSG. A 26 ans, Nordi Mukiele est sous contrat jusqu'en 2027 avec le PSG. Et visiblement, un départ ne serait pas prévu pour janvier. Le média allemand a ainsi précisé que Paris fermait la porte à un départ de Mukiele, notamment à cause du fait qu'Ashraf Hakimi disputera la CAN avec le Maroc au début de l'année. Que pensez-vous de cette nouvelle ? Donnez votre avis dans les commentaires. Restez à l'écoute, car je reviendrai et apporterai plus de nouvelles de votre équipe. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?